Et bien salut à tous et à toutes, moi c'est Next, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée. On va commenter un coliseum, on va regarder lequel vient de se lancer. On va regarder un truc un peu plus haut niveau que d'habitude pour essayer d'analyser ça. Celui-là vient de commencer il y a deux minutes, on va le voir, on va regarder ça ensemble. Alors, il n'y a eu que trois tours de passé, je pense que celui-là est bon. J'active le mode tactique, alors dans l'équipe bleue nous avons un Nenny Ripsa niveau 164, un Yop niveau 159 ainsi qu'un Feka niveau 137. De l'autre côté nous avons un Yop 150, un Eka Flip visiblement 164 et la troisième personne qu'on ne voit pas c'est donc un Sram 150. Plus ou moins équilibré à part qu'il y a un peu plus de niveau du côté de l'équipe rouge mais rien de bien méchant. Je pense que la compo Eny-Yop-Feka est vraiment plutôt bonne, surtout le duo Feka-Eny. Après, je ne suis pas forcément au courant de la dernière mise à jour et je ne sais pas ce que la mise à jour Srambad apporte. En tout cas, en termes de force et de cohésion dans les équipes. Je me suis dit au lieu de jouer moi-même et que vous voyez enfin un niveau 80 à perdre, je me suis dit autant commenter. Surtout que le mode spectateur n'a pas été modifié grandement mais a quand même été amélioré on va dire par ce truc. La jauge attaquant défenseur, d'ailleurs la jauge attaquant défenseur qui vient de montrer ses défaillances, là qui passe à 11 000 PV juste parce que le Zobal fait ses boucliers. Ce n'était pas un Feka, c'était un Zobal. C'est vrai que dit comme ça, je suis totalement stupide, c'était un Zobal. Mais Zobaladny ça reste très fort, c'est vraiment un bon combo, quelque chose qui peut vraiment apporter de la défense, en tout cas du côté de l'équipe bleue. Le truc c'est que les deux équipes jouent plus ou moins co-corps à corps. L'Enny peut taper un peu de loin, le Sram tout même, mais c'est vraiment, il leur faudrait une map plus, enfin même si elle-là est assez corps à corps, elle est vraiment cool. Voilà, ça va se jouer comme ça, ça va se litiller, il ne va pas y avoir de gros mouvements pour l'instant. C'est quand les personnages auront vraiment peu de vie que ça deviendra un peu greedy comme on dit sur League of Legends, que les gens porteront un peu leurs balls et que ça deviendra un peu plus intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir, je vous rassure. Pour l'instant, ça se frappe à coup de coupé et des pédiotes, mais c'est vraiment pas grand chose, enfin ça enlève quand même quelques PV. 600 PV par-ci, 600 PV par-là, mais au final, il ne nous reste plus rien. Mais voilà, je trouve ça très très drôle. Le Sram, on ne sait pas du tout ce qu'il fait, que ce soit pour les spectateurs ou pour les joueurs où on a exactement la même vision. Il est là, en tout cas, il a 0 PM, il vient de les utiliser. Donc, à mon avis, il s'est mis aux alentours de ces trois cases-là. Il ne serait pas venu au front comme ça, alors qu'il aurait pu prendre une épée du Yop juste pour tester, etc. Je pense qu'il est venu dans ces trois cases-là, il doit être une des trois. On verra si j'ai raison au temps prochain. On se joue au Loto-Sram ou pas ? C'est l'heure du Loto-Sram ! Alors, le Loto-Sram, je vous explique le principe. Vous devez deviner sur quelle case est le Sram. Vous avez le droit de viser trois cases maximum. Oui, je viens de l'inventer parce que je visque trois cases. Et moi, je pense qu'il est sur ces trois cases-là. Ouh, les très bons dégâts, en tout cas, du mou vampirique. On sent que cette Eniripsa peut vraiment faire le taf. De toute façon, c'est un ennemi, un ennemi sous Molotov. Ça fait le boulot. Ça fait clairement le boulot. 300 puissances, 65 dommages. Molotov, c'est un énorme boost pour les Eniripsa. Et on peut le voir, de toute façon, à bas niveau, en tout cas, pour ma part, que Molotov, ça fait vraiment le boulot. Le Yop qui va peut-être porter ses couilles. Une vitalité des familles. Une puissance des familles. Je pense qu'il ne va rien faire du tout. Oui, de toute façon, avec 2 PA, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu vas aller te cacher. Chez mes mères, je pense. Ah, mais le Sram est encore invisible de tour. Donc, on ne saura pas, en fait, où il est. Mais moi, je pense qu'il était là. On jouera au Loto-Yop quand il apparaîtra. Le Loto-Yop. Salut à tous, salut à toutes. Et c'est Le Loto-Yop avec Nico Salliagas. Loto-Yop, je n'ai jamais dit. Non, Loto-Stram, ça s'appelle. Bravo, Mehdi. Est-ce que tu es un génie de l'audiovisuel ? Alors, attends, qu'est-ce que tu fais, mon ami ? Est-ce qu'il peine un peu à jouer ? Il hésite. Il hésite. On sent le trouble en lui. On sent qu'il peine. On sent qu'il... Non, en fait, j'invente. Je fais un peu le footballeur. Ah, à mon avis, c'est un trouble psychologique si Suarez a mordu le joueur italien. Tu sens le mec qui suit la coupe du monde ou pas ? Non, mais voilà, quoi. L'Odora qui est très, très punitive sur ce tour-ci, en tout cas, qui lui permet de tomber à, genre, un PM. Ce qui lui fait énormément de PM. Comme vous le savez, un PM, c'est vraiment la mobilité totale. On est un peu God of the Foo avec un PM. On se déplace un peu nulle part. Où ça double bond du félin, ça double bond du félin, ça... Je vais dire croix du mulou parce que c'est pas le réflexe de voir des dents sortir. Ça, le destin. Par contre, le destin, je sais pas si c'est vraiment une super idée de le claquer. Yop Supra qui fonce au corps à corps. Il a 11 putains de PA. Une précipitation et ça va frapper tout ce qu'il peut, à mon avis. Un push des familles, 13 PA. Que vas-tu faire ? Yop Supra qui nous montre une destrue à moins 674. 9 PA, double putain de destructrice. Ça fait du 1200. Et le... Pfff... Perd plus la destin à 1000. Tard plus, mec. Tu viens de te prendre du 2200 dans la face. Clairement, à mon avis, votre capoir qui prend juste Bagdad sur ce bouv. Un peu, il a porté ses couilles. Il a foncé au corps à corps. Et il montre au monde entier qu'est-ce que c'est qu'un putain d'yop. Ça ne réfléchit pas. Ça fonce et ça. Voilà, et c'est vénère. Et il montre que ça fait des dégâts monstrueux. On n'a pas pu jouer à l'autosram parce que l'autosram, j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, mon ami, le yop disparaît à ce tour-ci. Ça va se jouer au double vampirique. Même pas, même pas double vampirique. Un seul vampirique suffira pour faire disparaître ce yop. Ça veut dire qu'on sent le rox monstrueux de l'Eniripsa. Voilà, des vampiriques à moins 500. C'est juste douloureux à souhait. Il va en faire deux. Allez, un nouveau. Je ne sais pas s'il peut relancer par contre. Non, il peut relancer. C'est juste deux par cible. Moins 1000 au vampirique. Cette team est infâme en termes de dégâts. C'est juste absolument époustouflant en tout cas. Ce move de yop supra, il a joué le yop. Il s'est dit, tiens, j'en ai marre de lancer des épées du yop de loin. On va un peu porter nos couilles et on va aller au front. Et il a eu raison car il a fait du 2200 et a permis à ce combat de devenir décisif. En tout cas, pour l'équipe des bleus. En tout cas, on voit la très grande utilité de SD Aceron. Qui se rapproche au fur et à mesure. À la fin du combat, il aurait peut-être frappé un des deux. Une déconnexion. C'est dommage, la déconnexion des Robils. Bilt, Bilt, Hero Bilt qui déco. Je trouve ça triste. Mais bon. Wylan qui va jouer et qui va donc nous montrer ce dont il est capable. Vas-tu faire autant de dégâts que le yop ? Bon, t'as 10 PA. On va voir ce que tu nous fais avec 10 PA. Une roulette de 58, c'est pas... Ouh, ça fait mal. Ça fait mal quand même. C'est quand même du 1200 presque. Parce qu'on est à plus loin 1167. Et il finit avec un pilou face. Donc il nous fait bien du 1300. Ça frappe très fort. C'est très loin de mes 500 avec mon panda. Non, non. C'est très très fort. Et c'est très très beau. Un camcombail comme on adore. C'est presque du colirush. Et voilà. Et des destructrices à foison comme on les aime. Ça permet de donner un peu le tout. Bon, t'as pas masse PA parce que t'as apprécié le tour d'avant. Mais tu nous montres que t'es présent, que t'es toujours là. Même sans PA, t'es déter. Là, ça va être le tour du SRAM qui est déco. Qui va donc, non, pas passer son tour. Parce qu'on ne passe plus son tour, je crois. Quand t'es en team comme ça. Mais Lenya Ipsak, il va clairement finir. À mon avis... Ah bah si, il a passé son tour. Donc Lenya Ipsak, il va finir le SRAM sans aucun problème. Normalement, il lui reste encore un an. Il ne finit pas. Ça va être le Dobal qui va le finir. Ce Coliseum, de toute manière, même si le SRAM n'avait pas déco, c'était totalement perdu. En tout cas, de l'équipe rouge. Tout ça grâce à ce move totalement ballsy de Gov Supra. Qui clairement domine ce combat avec un gros gros rox monstrueux qui nous a sorti. C'est juste génialissime. J'adore ce genre de Coliseum. C'est tellement jouissif de voir que ça ne joue pas pucie. Que ça ne se cache pas et que ça vient totalement rentrer dans l'art. C'est juste divin. Merci à vous. En tout cas, je vais quand même les MP leur dire que j'ai filmé. Alors, je vais jouer. Gov Supra. Dis à tout le monde. Demain sur la chaîne. DJ Zeronex. Voilà. Je les ai prévenus. En tout cas, un superbe combat. Que ce soit de la part des deux équipes. Les deux équipes pourront très bien jouer. Même si l'équipe bleue, clairement, nous a montré tout son potentiel. Et je suis extrêmement fan de ce yop. Même si, entre nous, tes couleurs ne sont pas super jolies. Je préfère les miennes. Les miennes sont plus belles. Salut mon Swag. Je préfère les miennes. Non, les tiennes sont très bien aussi. Fini-nous ça. Non, même pas. Même pas. Il s'amuse. C'est le jeu du chat et la souris. Il y a zéro respect dans ce combat. C'est impressionnant. SDA Evangeline qui va clairement nous vendre du rêve. Pourquoi est-ce que tu l'aigües ? Clairement, elle nous joue Sram. Elle nous joue Sram. Elle nous joue Xelor, la petite Bitneripsa qui s'amuse un peu. Excuse-moi, j'allais dire t'es con. Mais un peu comme... Mais t'es un peu perdu. Mais j'ai déjà filmé votre coliseum. Voilà. Même s'il me pose des questions, je ne réponds plus. Voilà, je n'aurais pas dû prévenir. Alors. Ah non, je suis fatigué. Je commence à 5h tous les matins. Je finis à 18h. Clairement. Je... Voilà. J'ai la patience. Oui. Ouais, non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Non, je ne réponds pas. C'est mort. C'est mort. Mais je ne réponds pas. Oui, GG. Oti. Oui, GG. Putain, merde. Mon Dieu, quoi. Non, je ne réponds pas. Ah, voilà, il a compris. Mais en tout cas, bien joué. Parce que vous avez bien joué quand même. Alors. Montre-moi ce que tu sais faire. Je veux te voir. Je veux du sang. Je veux que ça coule à souhait. Vas-y. Je veux voir ça maintenant. Allez. Il a destrué au moins 966. Ça rigole totalement 0 du côté du Yop. Et il y a une pire qui va probablement finir. Parce que l'arachné va frapper. Allez, petit arachné. Frappe. Dis-nous ce que tu sais faire. Montre-nous ce que tu sais faire. Mon arachné. Des familles. Allez. Même pas. Disparition totale. Moins 1142. Au. Mauve Empirique. Mais c'est moi qui vous remercie en tout cas de m'avoir diverti. Parce que c'était un très beau combat. Bien joué à vous. Ciao tout le monde. C'était Naix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Que ce soit Twitter. Facebook. Ou encore sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Ciao tout le monde. Je vous kiffe. T'inquiète Michel. Ha ha ha.